Je vous le disais en titre, une météo capricieuse qui provoque l'inquiétude des maraîchers bio. Ils sont une trentaine dans la Marne et ont été fortement touchés par les intempéries de ces derniers mois. Culture retardée, prolifération des limaces, maladie, les rendements sont en baisse. Reportage à Pommacle dans la Marne. Cécile Banazic, Paul-Antoine Boudet. Romain Lojar cultive une parcelle d'un hectare à Pommacle depuis trois ans. Mais cette année, ce jeune maraîcher récolte ses légumes plus tard que prévu. Le manque d'ensoleillement et la pluie ont tout chamboulé. Au départ, on a pris beaucoup de retard pour tous les semis, les plantations en plein champ, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les champs. Et ensuite, on a pris beaucoup de retard sous la serre, sur tous les plants qui vont être très importants pour notre saison. Aubergine, poivron, concombre, tomate surtout. Tout ça, c'est en retard de trois semaines, un mois. Seul avantage avec la fraîcheur, tout ne mûrit pas en même temps. Une maigre consolation pour ce maraîcher qui doit aussi faire face aux champignons, escargots et limaces. Mais en bio, impossible d'éradiquer ces petites bêtes. Le problème, c'est que ça ne va pas nous tuer 100% de la récolte non plus. Quand on est en bio, dans tous les cas, il faut accepter de perdre 10, 15, 20, 30% parfois de sa récolte. Et ce sera le cas pour Romain Lojar cette année. Il a par exemple dû broyer presque toutes ses carottes. Elles étaient étouffées par de mauvaises herbes dont la prolifération est devenue ingérable. Il espère compenser ses pertes avec d'autres activités. J'ai la chance d'avoir le maraîchage et la grande culture. Donc au niveau de trésorerie, la grande culture va toujours pouvoir peut-être aider le maraîchage. Mais je ne vais peut-être pas pouvoir me payer certains mois ou pas autant que ce que je me paierais habituellement. Romain Lojar s'engage à maintenir ses produits au même prix. Il tient à ne pas égratigner l'image de la filière bio qui a déjà beaucoup souffert ces dernières années.